Nous sommes le 31 octobre 2015 et ceci est la dixième assise de l'étude des fondements de la sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullahu ka'ala. Nous nous sommes arrêtés la fois passée sur le paragraphe de cet écrit en relation avec ce qu'il adviendra des monothéistes ayant commis des péchés majeurs et mérités pour ces péchés l'entrée en enfer. On intercédera pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera pour ces gens-là tout comme les croyants mais aussi les anges intercéderont pour des croyants ayant commis des péchés majeurs méritant le feu pour qu'ils en soient épargnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu les détails de ces questions-là. Nous appelons cet individu chez les gens de la sunnah mouahidou ou bien fasiqou ahlis sunnah, le pervers des gens de la sunnah. C'est-à-dire que de par sa croyance, la foi à laquelle il adhère et qu'il n'a pas altéré, de laquelle il n'a pas dévié, il fait partie des gens de la sunnah. Il ne commet pas d'association ni d'innovation, il n'introduit rien dans la religion de ce qui n'en fait pas partie. Mais d'autre part, ayant commis des péchés, il est pervers. Donc il n'y a pas de contradiction entre le statut d'un individu qui est pervers d'un côté mais faisant partie des gens de la sunnah de l'autre. Salafi qui fait partie des gens de la sunnah, il a une bonne croyance mais il est pervers. Et ceci est une réplique ou une réponse à ceux qui n'ont pas de connaissances et qui pensent que lorsque l'on commet des péchés majeurs, on ne fait plus partie des gens de la sunnah. Quelle ignorance ! Et seule une personne qui n'a pas étudié l'aqidah et le tawhid correctement et qui ne l'a pas prise des ulama, mais plutôt qu'il l'a prise de sa raison malsaine et de sa compréhension erronée ne peut conclure ou ne peut déduire une telle conclusion. Car lorsque l'on dit ahl al-sunnah, en réalité à la base, al-manhaj al-salafi, al-aqidah al-salafi, la croyance des pieux prédécesseurs ou ce qui te fait des nombres de ces gens-là, c'est la croyance. Al-aqidah, le tawhid et la sunnah. Pas d'innovation, pas d'association et la compréhension des pieux prédécesseurs. Ensuite, si tu commets un péché ou non, cela aura de l'impact sur ta foi qui va augmenter si tu obéis et diminuer si tu désobéis. Mais ça n'a pas d'impact sur ton manhaj, sur ta aqidah que tu suis. Mais attention, les savants de la sunnah disent que forcément les gens qui ont la bonne aqidah vont découler de cette bonne aqidah un bon comportement. C'est pour cela que Cheikh l'Islam Ibn Taymiya, rahimahullah, a cité dans son livre Al-Aqidatul Wasitiyya, à la fin du livre justement, Dhakar al-Akhlaq, Akhlaq ahl al-sunnah, a cité les comportements des gens de la sunnah. Il a d'abord parlé de la croyance en détail des gens de la sunnah, puis nous enseigne que cette croyance nous donne une conclusion dans la vie. Qu'est-ce que c'est ? Al-Akhlaq, les bons comportements. Alors que les gens des passions font passer les comportements avant la croyance. Et il y a même certains qui disent, de ceux qui ne sont même pas musulmans, les kuffars, qu'ils ont un meilleur comportement que les musulmans. Et le Cheikh Abd al-Razak al-Badr et d'autres ont répondu à cette ambiguïté. Car en réalité, le meilleur comportement est le comportement avec Allah, tabaraka wa ta'ala. Et quelqu'un qui n'a pas la bonne croyance a le pire des mauvais comportements. Comment après cela on peut dire qu'il a un bon comportement ? C'était une parenthèse et qui avait son importance. L'imam Ahmed nous dit, C'est-à-dire que c'est inéluctable. C'est une chose qui va arriver. Sera inscrit entre ces deux yeux, Nous devons croire en tous les récits relatés en ce sens. Et que cela est inéluctable. Cela arrivera. On ne doit pas le renier. Car c'est un consensus chez les gens de la Sunna. Ceci est affirmé par le Coran, la venue du Messie Haddadjjal, dont nous allons citer quelques détails Inch'Allah. Tout comme, pardon, c'est affirmé par la Sunna. C'est affirmé par la Sunna, pardon. Et ceci fait l'objet du consensus de l'unanimité des pires prédécesseurs. Donc il ne faut pas renier ou ne pas croire à la venue du Messie Haddadjjal. « Le Messie Haddadjjal dit l'Allamah Ahmed ibn Yahya al-Najmi, rahimahullah. Le Messie Haddadjjal, « Yashterikum al-Masihi Issa ibn Maryam alayhi s-salam fismi al-Masih. » « Fayuqalu fid-dajjal al-Masihu al-Dajjal. » « Fayuqalu fi Issa ibn Maryam alayhi s-salam al-Masihu Issa ibn Maryam alayhi s-salam. » Donc, Al-Masihu al-Najmi nous explique que Al-Masihu al-Dajjal est associé avec le prophète d'Allah, Issa, dans ce premier terme qui est Al-Masih. Issa est appelé en arabe Al-Masih ibn Maryam. Nous allons expliquer le sens de ce mot, Incha'Allah. Et le faux Messie, qui est aussi appelé l'Antéchrist, est appelé Al-Masih al-Dajjal. Donc, ils sont associés dans ce premier terme. « Oukhidhasmul Masih ilahu kama yakulu ahlul ilm, imma min kawnihi yamsahul ard » « Yamsahul ard » « Yamsahul ard » « Yajubul ard » « Jami'an fil ayamillati huddidat lah » « Wa imma li kawni aynihi liyumna mansuha » Pourquoi est-ce qu'il a été appelé Al-Masih ? En arabe, le terme « Masih » vient des trois lettres de base « Masaha » « Masaha » Ça a beaucoup de sens, parmi lesquels « parcourir » comme « parcourir la terre » ou encore « effacer » Certains savants ont dit qu'il a été appelé Al-Masih al-Dajjal Al-Masih vient du fait qu'il va parcourir la terre lorsqu'il va arriver. C'est un signe de la fin des temps et lorsque Al-Masih al-Dajjal, le faux messie ou l'antéchrist va descendre sur terre il va parcourir toute la terre il va aller partout à l'exception de deux villes bénies et saintes qui sont la Mecque et Medine Mecca ou Al-Madina Nous allons voir quelques détails Certains ont dit qu'il a été appelé Al-Masih du sens « parcourir » D'autres ont dit qu'il a été appelé Al-Masih du sens « effacé » car il est borgne Un œil est effacé C'est-à-dire l'œil est là Mais il est décrit dans certains hadiths comme un raisin sec Donc il ne voit pas, il est borgne Plusieurs récits sont relatés dans la description du Messie al-Dajjal Dans sa sortie Ces récits nous informent Du moment où il va arriver Et des troubles qu'il va causer Car Al-Masih du sens « al-Dajjal » va arriver Comme l'a dit le sheikh Amd al-Aziz « al-Rajihi » « hafidahullah » dans son commentaire Il va arriver au début Et prétendre la piété Il va dire aux gens qu'il est vertueux Et qu'il doit donc être suivi Quelques temps après Il va dire aux gens qu'il est prophète Et plus tard Il va carrément dire aux gens qu'il est seigneur Et ceci va être un énorme trouble Une fitna sans précédent Qui touchera la communauté humaine Lorsque ce dernier arrivera sur terre Si bien que Allah pour éprouver et tester ses serviteurs Va lui donner des capacités Que nul ne partage avec lui Il va découper des corps en deux Puis il va dire à ces deux moitiés de corps Lève-toi et reconstitue-toi Et ces deux corps Ces deux moitiés de corps vont se recoller Et l'homme va se lever en bonne santé Comme si il n'avait jamais rien eu Et quand il va arriver Il y a un hadith qui est rapporté par l'imam muslim Rahimahullah Qui nous cite justement Le moment où celui-ci va arriver Et dans ce hadith L'imam muslim Alayhi rahmatullah Nous cite selon Abu Sa'id al-Khudri Radiyallahu an Noble compagnon Je vous le résume Je vous en résume le sens Et c'est le hadith 2938 Du recueil de l'imam muslim 2938 Dans ce récit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Que le messie haddadjjal Le faux messie Va surgir Il va se diriger vers un homme croyant L'homme croyant va lui faire face Le messie haddadjjal Sera accompagné de ses comparses C'est ceux qui sont avec lui Et qui porteront Les armes pour lui Fayaquouluna lah Aina ta'amad Ils lui diront Ils diront à cet homme Cet homme est un croyant C'est le premier qui va défier Al-Masih haddadjjal Et c'est le plus grand martyr Que la terre n'ait jamais connu Et c'est celui qui Le martyr le plus aimé d'Allah Tabaraka wa ta'ala Allahu akbar Cet homme va arriver Ils lui diront Où vas-tu ? Fayaquoulu A'amad Ila haddad Alladhi kharad Je me dirige vers cet homme Qui a surgi Kala fayaquouluna lah Ama tu'minu Birabbina Ils lui diront Ala Ne crois-tu pas en notre seigneur De qui est-ce qu'il parle ? De l'antéchrist Du messie haddadjjal Du faux messie Fayaquoul Ma birabbina khafa Il répondra Notre seigneur N'a rien de caché Il connait Allah Azzawajjal Par ses noms Et attributs Il croit en Allah Il sait qui est Allah Tabaraka wa ta'ala Il sait que cet homme Qui est arrivé Est une créature Plein de manquements D'imperfections De défauts Il ne mérite ni l'adoration Ni que l'on croit en elle Ni que l'on croit en elle Et ça C'est le résultat De la fermeté Qui découle justement De l'apprentissage De la croyance C'est un homme vieux Qui va avoir de la connaissance Fayaquouloun Ils le prendront Et l'amèneront Au Dajjal Lorsque le croyant Vira le Dajjal Il va dire Lorsque le Dajjal Va arriver Cet homme là Croyant Va interpeller les autres Il va leur dire Oh vous les gens Voici le faux messie Dont nous a parlé Le messager Il est arrivé Puis quand il dira Cette phrase On donnera l'ordre A ce qu'il soit Attrapé Et on lui fera Subir De nombreux coups Très douloureux Alors le Dajjal Lui dira Ne crois-tu pas en moi ? Déjà ça Ça montre sa faiblesse Depuis quand Est-ce que pour croire On a besoin d'être frappé ? Nous on connait Allah Par ses noms Et attributs Il lui dira C'est toi Le messie Le kaddab Le grand menteur Et alors On arrivera Et on le découpera En deux vivants A partir de la surface Supérieure du crâne Jusqu'à ses pieds On découpera son corps Complètement En deux Puis le Dajjal Pour épater les gens Et les amadoués Va marcher entre les Deux moitiés De ce corps C'est-à-dire Pour montrer aux gens Qui assistent A cette scène Regardez ce de quoi Ce dont je suis capable Il dira Lève-toi Et le corps Se réconstituera Immédiatement Et aussitôt Il se tiendra debout On le raconte Comme une histoire Mais des gens Vont le vivre Ce qui est cité Dans ce récit Et à ce moment-là Rien d'autre Que la foi Préservera Les croyants Sera la cause Pour laquelle Allah préservera Les croyants Il se tiendra debout Imaginez-vous La seule Il lui dira Alors Crois-tu en moi Écoutez Ce qu'il va dire Je ne suis Qu'encore plus Convaincu A ton sujet Subhanallah Cet homme Infligera Puis le déjel Le prendra Dans le but De lui trancher La gorge Et soudainement Allah Tabaraka wa ta'ala Va faire en sorte Que sa gorge Et sa nuque Soit entouré De cuivre Il n'arrivera pas A lui trancher Sa gorge Pris par la rage Qu'est-ce que Va-t-il faire Il l'attrapera Par ses deux mains Et ses deux jambes Et le lancera Dans d'autres récits On sait que le déjel Va arriver Et il aura avec lui Deux représentations Une représentation Du feu Qui en réalité Sera le paradis Et une représentation Du paradis Qui en réalité Sera le feu Il dira A ceux qui croiront En lui Entre au paradis Ceux qui entreront Entreront dans le feu Et ceux qui seront fermes Dans la foi En Allah Il les prendra Et les fera entrer Dans le feu Pour tromper les autres autour En réalité Il rentrera au paradis Et c'est le devenir De cet homme là Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dit Allah Hatha A'vamun nasi Shahadatan Inda rabbil alami Quel tazkiyah Quel éloge Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dit cet homme là Est le plus grand De tous les martyrs Auprès du Seigneur De l'univers Subhanahu wa ta'ala Donc Le récit Du Dajjal Est quelque chose Relaté par les textes Et qui a toute son importance Puisque c'est un fondement Des gens De la sunnah Que d'y croire Il viendra avec lui Un paradis Et un feu On en a déjà parlé Il donnera l'ordre Au ciel De faire tomber La pluie Et ce dernier S'exécutera immédiatement Vous imaginez Un homme va arriver Al-Masih al-Dajjal Est un humain C'est un homme Il dira Il lèvera sa tête Et dira au ciel Fais tomber la pluie Et une pluie abondante Tombera du ciel Il n'y a que la foi En ce moment là Qui pourra préserver les gens Il donnera l'ordre A la terre De faire pousser Et les plantations Se mettront aussitôt A sortir Et d'autres choses Qui ont été citées Dans les récits Il sera une énorme Tentation pour les gens Il sera un trouble Pour les gens Il les appellera A croire en lui Et se proclamera Injustement Le Seigneur Et l'imam Al-Najmi A cité ce récit Rapporté par Al-Bukhari Et muslim Dans lequel Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Il n'est pas un prophète Sans que ce dernier N'ait averti Son peuple De la venue Du Dajjal Et je vais vous dire A son sujet Ce qu'aucun Prophète avant moi N'a dit Son œil droit Ressemble à Un raisin Ici c'est l'équivalent Du raisin sec Wa inna rabbakum Laysa bi'a'war Et votre Seigneur N'est pas borgne C'est une information C'est une information Supplémentaire Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A donné Par rapport A celle donnée Par les prophètes L'ayant précédé Et ayant parlé Justement du Massif Et dans un récit Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Qu'il fait partie Des signes De l'avènement De l'heure Ou de la fin Des temps Que Les orateurs Les prêcheurs Al khutaba Cesseront de parler Du Massif Dajjal Donc Le prophète Alayhi wa sallam Ne cessait De mettre en garde Sa communauté Tout comme l'ont fait Les autres prophètes Avant lui Contre Al massif Dajjal Nous avons vu Le sens du mot Massif Quant au sens du mot Dajjal Le Dajjal Le mot Dajjal Vient De ce qu'on appelle Ad-Dajjal Ad-Dajjal Et Ad-Dajjal En arabe Qui s'écrit Avec les trois lettres Dal, Jim et Lam Ad-Dajjal C'est l'imposture Donc le Dajjal C'est l'imposteur Et l'imposteur C'est celui Qui est décrit Par Le mensonge Il ment Il ment Pour tromper Les gens Ad-Dajjal C'est à dire Le grand menteur Le grand Imposteur Donc Noté du prophète Mohamed Et sa venue Fait partie Des signes Majeurs De l'heure Et nous allons Parler Après Des signes De l'heure Et de leur Subdivision En réalité Il ne possède Il ne possède rien De la puissance Mais ce n'est Qu'une épreuve Par laquelle Allah Tabaraka wa ta'ala Va tester Le véridique Du menteur Dans sa foi Nous avons vu Pourquoi est-ce qu'il a été Appelé Al-Masih Parce que son oeil Broit Est effacé Donc il a deux yeux Seulement un Est effacé Il ne peut pas L'utiliser pour voir Et dans un récit Il ressemble A un raisin sec Zabib Dans un autre hadith Et dans Certaines Donc c'est ce que dit Cheikh Ubaïd Hafidahullah Puis il dit Fa'innahu Yadjubu Ardallah Kullaha Illa Mecca Wal Medina Il va parcourir Toute la terre A l'exception De la ville De la Mecque Et celle de Médine Pourquoi Car il s'y trouve Des anges Qui sont A ces portes Ou à leurs portes Aux portes de Médine Et de la Mecque Et qui surveillent Quand le Messire Va arriver Dans un récit Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam On nous décrit Son arrivée Il arrivera de loin Et verra la mosquée Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Au loin Il dira à ceux Qui sont avec lui Hada qasru Ahmad Voici le château De Ahmad Les savants On dit C'est un signe De la prophétie Pourquoi ? Parce qu'à l'époque Où le prophète Alayhi wa sallam Nous donne ce détail Sa mosquée Est très petite Donc le prophète Alayhi wa sallam Avait l'information Que sa mosquée Allait être très grande N'est-ce pas Que c'est le cas aujourd'hui Et elle ne cesse Et elle ne cesse D'être agrandie D'ailleurs Elle est en plein travaux Donc le massif Va arriver Et va dire Voici le château De Ahmad Il va essayer d'entrer Et il va trouver Des anges aux aguets Aux portes de la ville Qui le chasseront Il ne pourra pas pénétrer La ville de Médine Puis la terre de Médine Va trembler trois fois Et à chaque fois Qu'elle tremblera Sortiront de Médine Les hypocrites Et ceux qui cachaient La mécréance Dans leur cœur C'est par ce signe Qu'Allah Tabaraka wa ta'ala Va purifier La ville de Médine La ville du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam De l'impureté Des hypocrites Ceux qui cachaient La mécréance En Allah Tabaraka wa ta'ala Et ceci est un grand mérite De la ville de Médine Et aussi de Mecca Qui est surveillé Par les anges Et les textes Sont indéniables Comme le cite Les savants Il y aura écrit Sur son front Kafir Et dans l'autre variante Kafara Mécréant Ou alors le verbe Mécroire Ces signes Ne pourront être lus Que par le croyant Les autres Seront complètement Bouleversés Par ces choses Qui sortent de l'ordinaire Avec lesquelles Il viendra Et se mettront A le suivre Mais les croyants Eux Verront Qu'en réalité C'est un inmi d'Allah Subhanahu wa ta'ala Ceux qui croiront En lui Il leur dira Entre au paradis Ils penseront Entre au paradis En réalité Ils entreront Dans le feu Et inversement Ceux qui croiront En Allah Tabaraka wa ta'ala Il leur dira Ou il leur Dira Na'am Puisque tu as mécru en moi Entre dans le feu Il le fera entrer dans le feu Et ce feu en réalité Sera Le paradis Il restera sur terre Quarante jours Les compagnons Radiyallahu anhum Ontendu le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Leur dire Il restera sur terre Quarante jours Un jour Va durer un an Le deuxième jour Va durer un mois Le troisième jour Va durer une semaine Et tous les autres jours Sont comme les jours Que vous vivez J'ai fait le calcul Quarante ans Ça doit se préparer Ashir Radiyahi a dit Que Le premier jour Va durer 365 jours C'est à dire Une année lunaire Pardon 356 jours 356 jours Une année lunaire Le deuxième jour Va durer 30 jours Le troisième jour Va durer 7 jours Et tous les 37e Autres jours Vont durer Un jour normal Que vous connaissez Ce qui fait Au total 430 jours Ce qui fait Un an Et deux mois Avec ce calendrier Qu'on utilise Mais celui Qu'on doit prendre en compte Dans la religion C'est le calendrier Lunaire Un an Et deux mois Et demi Il va rester Pendant un an Et deux mois Et demi Le premier jour Le deuxième Et le troisième Vont durer Un an Un mois Et 7 jours Savez-vous Ce qu'ont dit Les compagnons Radiyallahu anhum Ceux qui aiment Adorer Allah Azzawajal Au messager D'Allah Comment allons-nous Prier ces jours-là Le jour Qui va durer Un an Le soleil Se lève Et se couche Un an après Comme a dit Cheikh Abrajihi Dans son commentaire Et pareil pour le mois Il se lève Donc il va se coucher Puis il va se relever Le lendemain Il va se coucher 30 jours après Ensuite il va se lever Et il va se coucher Combien ? 7 jours après Le prophète A.S. a dit Faqdurula C'est-à-dire Estimez-en Les temps A.S. a dit C'est-à-dire A toutes les 24 heures Faites 5 prières Ils devront mesurer Le temps Comme le temps D'un jour Qu'ils avaient l'habitude De passer Donc dans leur jour Habituel Et alors Ils diviseront Ces temps-là Et feront A chaque fois 5 prières Dans un laps De temps De 24 heures Subhanallah Regardez Les hadiths Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Comment ils sont riches En informations Allahu akbar Il se déplacera Très très rapidement C'est pour cela Qu'il va parcourir La terre Très rapidement Justement A.S. a dit Beaucoup de gens Ne croiront pas En lui Mais vont le suivre Par peur Que leur subsistance Ne diminue Car il va entrer Dans un village Frappé par la sécheresse Il dira à la terre Fais pousser tes plantes Au toit le ciel Fais tomber l'eau L'eau va tomber Et les fruits et légumes Vont sortir de la terre De toutes les couleurs Vous avez vu un peu La fitna Le trouble Et les gens vont dire Mais si je ne le suis pas Il va dire à la terre D'arrêter de faire pousser Les plantes Et au ciel D'arrêter de faire tomber L'eau Ils vont le suivre Alors qu'ils ne croient pas En lui Subhanallah C'est une très très grande Fitna Un très grand trouble Qui va toucher La communauté humaine La communauté humaine Il rentrera dans des villages Il rentrera dans des villages Et en fera sortir Les trésors Enfouis sous terre Les gens seront Complètement Effarés Ils seront pris Par ces choses Qui sortent De l'ordinaire Mais en réalité C'est un ennemi D'Allah Tabaraka wa ta'ala Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam En a tellement parlé A ses compagnons Qu'un jour Ils ont cru Qu'il était présent Juste à côté Dans un champ de date Ils ont cru Qu'il était là Et qu'il allait surgir Puis les compagnons Radiyallahu anhum Ont été Dans cet endroit Et ont regardé Peut-être Qu'il est ici Caché Et qu'il va bientôt venir Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit aux compagnons Et donc aux musulmans Après De demander à Allah Azzawajal De nous protéger Du mal Du massif A quel moment particulièrement Moustapha A la prière Au tachahoud Iza tachahada Ahadukoum Lorsque l'un d'entre vous Prononce les formules Du tachahoud De la fin de prière Juste avant le salut final Lorsqu'on est assis au sol L'index tendu vers la Mecque Fal yasta'id billahi min arba' Qu'il demande la protection D'Allah Contre quatre Yaqul Allahumma inna audu Bika min azabi jahannam O Allah Je cherche au fuge Auprès de toi Contre le châtiment De la géhen Le feu Wa min azab al-qabr Le châtiment De la tombe Wa min fitnatil mahya Wal mamat Les troubles De la vie De la mort Wa min sharrifit Natil masih Iddadjjal Et contre le mal Du trouble Du faux messie Certains pourraient Poser la question Pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce que Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui nous annonce Les signes de l'avènement De l'heure Parmi lesquels Les derniers Qui ne sont pas encore Qui n'ont pas encore Apparu Nous demandent De chercher Refuge Auprès d'Allah Tabaraka wa ta'ala Contre le messie Haddadjjal A chaque prière Cette réponse A été donnée Par les mains Savants Abdurrahman Ibn Nasir As-sa'adi Rahimahullah Le professeur Du shiikh Mohamed Ibn Salih Al-Uthaymin Rahimahullah Mais nous devons Apprendre à connaître Nos savants Ulama Al-Sunnah Et le shiikh Abdurrahman Ibn Nasir As-sa'adi Rahimahullah A un ouvrage C'est un résumé Le titre A quitté mon esprit Mais en tout cas Dans ce livre Le shiikh Rahimahullah Nous parle De certaines Fawaïdes Certaines leçons Utiles Parmi lesquelles La réponse A cette question Il dit Car en réalité Écoutez Le savoir profond Car en réalité Toute fitna Tout trouble Toute tentation Est une partie Du trouble Du Masih Ad-Dajjal Car c'est lui Le plus grand Fauteur de trouble C'est l'imam Des fauteurs De trouble Sur terre Et tout trouble Est une partie De son trouble Comprenez ? Donc en réalité Quand tu demandes A Allah De te protéger Contre le Masih Ad-Dajjal En même temps Que c'est une mise En garde Contre la dangerosité De ce dernier Mais c'est aussi Un moyen De demander A Allah Tabaraka wa ta'ala De te protéger Contre les troupes De manière générale Qui sont une partie Qui sont une partie De ceux causés Par le Masih Ad-Dajjal Les savants De l'islam Ont divisé Les signes De l'heure En deux catégories Les signes Il y a également D'autres qui ont dit D'autres qui ont dit Les signes mineurs Les signes intermédiaires Les signes majeurs Mais le shiq retient Mineurs Mineurs Et majeurs Et les signes Mineurs Sont apparus Et ne cessent De se renouveler A titre d'exemple Quel est le premier signe Je vous interroge Mineur De la proximité De l'heure De la fin des temps La mort du prophète La réponse est non Sa venue En tant que prophète Son envoi En tant que messager C'est pour ça Qu'on l'appelle Nabi Yussah Le prophète De l'heure C'est à dire Qu'après lui Il n'y a plus de prophète Donc on ne peut Qu'attendre l'arrivée De l'heure Mais Je te conforte Et te rassure Quand même Le deuxième Qui a été cité Par le shiq Est Mautuh Sa mort Sallallahu Alayhi wa sallam Il a cité D'autres Signes Comme Ida'atul amanah Wa isnadul umuri Ilah gayri ahliha Le fait De laisser perdre Les dépôts Les dépôts Qui sont confiés Et qui doivent Être remis A leurs ayants droit Ceux à qui Ces dépôts Sont confiés Les laisseront Se perdre Trahiront Les responsabilités Qui seront données A des gens Inaptes A ces responsabilités Wa fouchou Aljahl La propagation De l'ignorance Quillatul ilm La diminution De la science Vuhour Alqaynat Ou al-ma'azif L'apparition Des instruments Des instruments De musique Rendus licites Par al-Ikhwan Et Al-qaynat Les chanteuses Les danseuses Et tout ceci On le voit Et d'autres aussi Qui ont été cités Ensuite il y a Al-alamat Al-kubra Les signes majeurs Les signes majeurs Comme Les savants Le disent Lorsque le premier Va arriver Ils vont se succéder Très rapidement A l'image D'un collier De perles Qui lorsqu'il est découpé Dès que la première Perle tombe Que se passe-t-il Les autres suivent Très rapidement Donc lorsque le premier Signe va arriver Tous les autres Vont suivre Et ça sera Une succession rapide Le premier Des grands signes De l'heure Est Khuruj Al-Mahdi L'arrivée De celui Qu'on appelle Al-Mahdi Et Al-Mahdi C'est un homme Il s'appellera Mohamed Ibn Abdillah Il sera Issu De la descendance De Fatima Radiyallahu anha La fille Du prophète Mohamed Sallallahu Alayhi Wasallam Il fait donc Partie De la descendance Du messager D'Allah Alayhi Salatu Wasallam Et portera D'ailleurs Le même nom Que lui Et Il viendra Vivra sur terre Et Réinstaurera Le Le gouvernement Islamique Et alors La paix Va régner sur terre Les gens Cesseront De commettre Du polythéisme Et ceux Qui ne cesseront pas Seront combattus Par Al-Mahdi Et son armée Donc il y aura Soit la foi Soit Autre chose Et C'est à dire Le combat Et Al-Mahdi Mohamed Ibn Abdillah Va justement Réinstaurer Rétablir Sur terre La justice Qui a tant été Cherchée Mais Par des moyens Non légiférés C'est pour ça Qu'elle n'a pas été Ateinte Jusqu'à cette heure Al-Mahdi Va faire des conquêtes Avec les musulmans Jusqu'au moment Où Il va arriver A un endroit Qu'il va conquérir Qu'il va conquérir Qu'il va conquérir Et alors A ce moment là Va arriver Al-Masih Al-Dajjal Al-Masih Al-Dajjal Va arriver A la fin Quand il aura Bien avancé Quand le Al-Mahdi Aura très bien avancé Donc va arriver Al-Masih Al-Dajjal Après une conquête Il va arriver Après une conquête En tout cas Après une conquête Al-Masih Al-Dajjal Va arriver C'est le deuxième signe Comme nous l'avons dit Il va au début Prétendre être vertueux Et demander D'être suivi Puis Il va prétendre Être prophète Et enfin Il va dire carrément Qu'il est le Seigneur Et les gens Vont le suivre Et d'autres Vont en être épargnés C'est la raison Pour laquelle Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Dans le hadith Que nous avons lu Dans le chapitre Concernant le fait De ne pas s'asseoir Ni polémiquer Avec les innovateurs Man sami'a Bid-Dajjal Ifallian A'an Quiconque entend L'apparition du Dajjal Qu'il le fuit Qu'il s'en détourne Pourquoi ? Parce que tu ne dois pas Te jeter dans les choubouhats Les choubouhats Elles sont plus fortes Qu'un aspirateur Et celles du Dajjal Elles sont plus fortes Que les autres En réalité Elles sont faibles Elles paraissent fortes A cause du manque de science Donc On fait preuve Le troisième signe C'est le chapitre suivant Qu'il dit Qu'il dit L'imam Ahmed Rahimahullah Ta'ala Wa anna Isa ibn Maryam Alayhi salam Yanzilu Fa iqtuluhu Bi ba biluddin Donc il fait partie Des fondements De la sunnah De croire Que Isa Ibn Maryam Le messager Le prophète D'Allah Ta'ala Alayhi salam Va descendre D'où est-ce qu'il va descendre D'où est-ce qu'il va descendre Du ciel Est-ce que Isa Est-ce que Isa est mort C'est faux Barrafa'ahu Barrafa'ahu Allahu Ilayhi Oma qatalouhu Yaqina Comme Allah Azza Jal A dit Ils ne l'ont pas tué En réalité Mais c'est un homme Qui le ressemble Qui a pris sa place Allah l'a élevé Au ciel A quel ciel Est-ce qu'il se trouve Hein Al-Thani Avec qui Il est au deuxième ciel Naam Avec Yahya ibn Zakari Ya Au deuxième ciel Et il va descendre Alayhi salam Et donc l'information Où il est au deuxième ciel Est rapportée par l'imam muslim Il va descendre Alayhi salam Et va tuer Et exterminer Al-Masih Al-Dajjal Et d'ailleurs Dans les récits Il est dit Que quand Isa va arriver Quand le Masih Va entendre Que Isa est venu Il sait que c'est Isa Qui va le tuer Il sait qu'il est faible Quand il dit aux gens En Arab Monsieur ton Seigneur Il sait qu'il est faible Et que Isa va l'exécuter Dès que Isa va arriver Dans le hadith Le prophète A.S. dit Il va fondre Comme le sel fond dans l'eau De peur Al-Sheikh A.S. dit Si le Masih Le laisse Le laissait Il fondrait Et disparaîtra Mais il va l'exécuter Avant qu'il ne fonde Complètement Avec une lance Qu'il portera A la main A.S. Donc il fait partie Des fondements De la Sunna De croire On est venu De Isa A.S. 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 Nous cite Donc il résume Tous les récits Car en réalité Les signes De la fin des temps On pourrait en parler Pendant des heures Les unes après les autres Tellement les récits Sont nombreux Mais ce n'est pas le sujet Le sujet ici Fait partie des fondements De la Sunna De croire En la venue De Isa Les quelques détails Nous sont donnés Nous sont résumés Des récits Parmi lesquels Le moment Où il arrivera Il arrivera A l'heure De la prière Du Fajr Et il rencontrera Al Mahdi Mohamed Ibn Abdillah Qui est l'imam Des musulmans Que va-t-il se passer Lors de leur rencontre Isa Va entrer Dans la mosquée Et l'endroit Bien sûr C'est Dimashq C'est à Damas En Syrie Qu'ils vont se rencontrer Au Cham La région du Levant Et quand ils se rencontreront Là-bas Tout d'abord Isa va arriver Il portera Un vêtement spécifique Et il va descendre Les gens vont le voir descendre La main droite Sur l'aile d'un ange Et la main gauche Sur l'aile d'un autre Ce sont les anges Qui vont l'amener Du deuxième ciel Masha'Allah Des gens rient Pendant le darse Quel respect du kitab Ou al-sunna Donc Isa A.S. Va descendre Du deuxième ciel Avec Les anges Qui vont L'acheminer Ou l'accompagner Quand il va arriver Il va entrer dans la mosquée Exactement à l'heure De l'Iqam Et quand il va arriver A l'heure de l'Iqam Al Mahdi Lui dira Taqaddam Avance-toi Pour la prière Mais étant donné que Isa A.S. N'est pas descendu En tant que prophète Al-Aqidah Al-Aqidah Al-Sunnah De dire que Le dernier messager A.M. Donc Isa Va revenir Mais pas en tant que prophète Ou messager En tant que suiveur Du prophète Al-Aqidah 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 Qui est le dernier messager Dont le message A abrogé Ceux L'ayant précédé Et clôturé La succession De messages Et de livres Aussi Ainsi Il dira Il appartient A quelqu'un De votre communauté De diriger la prière Et quand il dit Votre communauté Il ne parle pas Musulman Mais il parle Ceux qui suivent Mohamed Les derniers Car lui est musulman A.S. Puis Il aura dans sa main Une lance Avec laquelle Il va poignarder Ou assassiner Al-Masih Al-Aqidah Qui sera en train De fondre Tellement il sera Tétanisé Par la peur Qui habite son coeur A l'idée De se faire exécuter Par Isa A.S. Car il sait Que c'est la fin De ses jours Les signes sont finis Tu découpes encore En deux Tu lui dis De se reconstituer Tu dis à la terre De faire pousser Au ciel De faire tomber l'eau Fini Isa va t'exécuter Bi quwwatillahi Tabaraka Wa ta'ala Wa bi'ilnih Et il va Le pourchasser Et va l'attraper Dans un village Que l'on appelle Ba Bouloud En Palestine Et la Palestine C'est dans la région Dusham Qu'il va prendre La fuite Mais Isa Va l'attraper A.S. Et va L'exécuter Une fois Isa Ou après avoir Exécuté Al-Masih Il va aller voir Les croyants Il va les féliciter Et il va dire Aux gens Qu'ils entreront Au paradis Etc Parmi ceux Qu'il fera Il va casser La croix Il va tuer Le porc Et il va combattre La croyance De Nasrani Du christianisme Troisième De trois Un Deux Trois Croyances Erronées Est mauvaise Et ceci Est le troisième Signe De la fin Des temps Walhamdoulilah Et Justement Isa A.S. En réalité Comme nous l'avons dit Ne va venir Qu'en tant que Suiveur Du prophète Mohamed A.S. Car certains Ont dit Qu'il va venir En tant que prophète Mais les gens De la sunna Ne disent pas ça Car Achir Comme l'a cité ici Dit Allah A pris L'engagement De l'ensemble Des messagers Et prophètes Qu'il a envoyé Si jamais Mohamed Était envoyé Pendant ta vie Tu devais le suivre Et ils se sont Tous engagés Allah A.S. 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 Dans le sens Rapproché Et lorsqu'Allah A pris l'engagement Des prophètes En leur disant Concernant le livre Et la sagesse Qu'il leur a donné Et enseigné Puis C'est-à-dire Puis Allah A.S. 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 Si jamais Un messager Vient après vous C'est le sens Du verset Rapproché Si seulement Un messager Vient après vous Et rend véridique Le message Que vous avez Vous devrez croire En lui Et le soutenir Et ils sont acceptés De s'engager Devant Allah A.S. Également Car le prophète A.S. 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 Par celui Qui détient Mon âme Dans sa main Si Moussa A.S. 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 On est de même Pour l'ensemble Des prophètes Donc ne prêtez pas Attention A ces égarés Ignorants Égareurs Et innovateurs Qui mentent Sur Allah Et son prophète En disant De telles informations Qui sont fausses Il y a même Des personnes Qui viennent Et qui se prétendent Spécialistes Des signes De l'heure Spécialistes Des signes De l'heure Comme cet individu Dont j'ai oublié Le nom Celui qui a Des vidéos Imran Hussein Plus ignorant Que l'ignorance Elle-même Et pourtant Les gens croient Qu'il est savon Connaisseur Il mélange Les signes Il renie Des choses Avérées par les textes Ou affirmées Par les textes Et également Il a inversé Les signes Du jugement Les signes De l'arrivée De l'heure Dans l'ordre Qui est cité Par rapport A l'ordre cité Par les textes Il a mis Tel signe avant Tel signe après Parce que sa raison Lui dit que non C'est pas possible Et comme c'est pas possible Alors en vérité C'est tel signe Qui viendra avant Et après Donc n'écoutez pas Ces égarés Imran Hussein Et ses semblables Ne les écoutez pas Mais prenez Le Coran Et la Sunna Écoutez les ulama Les savants De la Sunna Non pas les égarés Qui parlent en anglais Ou je ne sais quelle langue Voyez Voici Ce qui concerne L'arrivée De Isa C'est le troisième signe Pour compléter La faïda La leçon bénéfique Ou utile Le quatrième Grand signe de l'art Khuruj Ya'joud Wa Ma'joud La sortie De Ya'joud Et Ma'joud Ce sont deux tribus D'hommes Ce sont des humains Ce ne sont pas Des autres créatures Ce sont des hommes Qui seront Mécréants Ennemis d'Allah Azza wa Jal Et tellement nombreux Qu'ils parcouriront La terre Et à chaque fois Qu'une tribu D'entre eux Arrivera A un fleuve Les gens De la tribu Vont boire Toute l'eau De ce fleuve Et la deuxième Tribu va arriver Et ne va trouver Que sécheresse Elle va dire Il y avait ici Avant de l'eau Où est-elle Et ils vont Semer le trouble Et la corruption Sur terre Un point Isa Qui sera vivant A leur époque Va prendre Les musulmans Et se réfugier Dans la région Du mont Sinaï Où Allah Azza wa Jal S'est adressé A Moussa Aleyhi As-salam Puis il va invoquer Allah Contre eux Et les croyants Avec Isa Vont invoquer Allah Azza wa Jal Contre eux Et Allah Tabaraka wa ta'ala Va sortir la bête Qui est justement Un des signes Ou bien Retenez simplement Allah Azza wa Jal Va les exterminer Puis Viendront Disons qu'ils seront Pris Et déplacés Et Cheikh Radihi A dit C'est une rahmah D'Allah Une miséricorde D'Allah Le fait qu'ils seront Déplacés Car ils seront Tellement nombreux Que si leurs cadavres Restaient sur la surface De la terre Alors Ils auraient Pourri notre vie Mais Allah Azza wa Jal Va en débarrasser Les âmes Le cinquième Grand signe Allah Azza wa Jal Va enlever Le Coran De la poitrine Des gens Cheikh Radihi A dit C'est au moment Où le Coran Ne sera plus Mise en pratique Allah Azza wa Jal Va leur faire Tous oublier Le Coran Sixièmement Al-Dukhan Alladhi Yamla Al-Ard Sixièmement C'est une fumée Qui va arriver Et va remplir toute la terre Septièmement Hadmul Ka'ba La destruction de la Ka'ba Huitièmement Tolou Al-Shamsi Min Maghribiha Le lever du soleil De son couchant Le soleil va se lever De l'endroit Où habituellement Il se couche Neuvièmement Tolou Al-Daba La sortie de la bête Qui est sous terre Dixièmement Un feu immense Qui va Démarrer de Adan Adan C'est une ville Du sud du Yéman Et Qui poussera les gens Jusqu'à la terre Du jugement Et donc On ne peut pas détailler ça Parce qu'un seul signe On a besoin de Plusieurs cours Pour le faire Et ce n'est pas le sujet Mais je vous le cite Car je l'ai vu dans le char Du shikh Abdul Aziz Ar-Radihi Jazahullah Khayran La foi Est un ensemble De paroles Et d'actions Elle augmente Et diminue Comme ceci est relaté Dans le récit prophétique Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dit Celui des croyants Qui a la foi La plus complète Est le meilleur D'entre eux Dans le comportement A chikh L'imam Ahmed Rahimahullah Est passé A un nouveau chapitre Qui est un fondement Chez les gens de la sunna Les gens de la sunna Définissent la foi Comme l'a fait ici L'imam Ahmed Rahimahullah En disant La foi Est un ensemble De paroles Et d'actions Elle augmente Et diminue Les définitions données Par les savants De la sunna Sont diverses Concernant la foi Mais elles veulent Toutes dire Exactement la même chose Ici Lorsque l'on parle De deux choses Dans la définition De la foi A savoir Une parole Et une action A chikh Radihi dit Al qawlu Nau'an La parole Se divise en deux Qawlu Al qalb La parole Du coeur Wa huwa Al tasdiq Wal iqrar Wal i'tiraf La parole La parole du coeur Qu'est-ce que veut dire La parole du coeur C'est très important D'apprendre ça La foi Est un ensemble De paroles Et d'actions Elle diminue Et augmente Qu'est-ce que veut dire De paroles La parole La parole veut dire Deux choses Quelles sont ces deux choses La première La parole du coeur Qu'est-ce que la parole du coeur Al tasdiq Le fait de croire Le fait de croire Et de reconnaître La vérité D'Allah Deuxième catégorie De paroles Qawlu Lisan La parole De la langue Wa huwa Al notq C'est la prononciation C'est le fait De bouger sa langue Pour dire Des paroles Aimées par Allah Azzawadjal Prescrites Par Allah Subhanahu Wata'ala Lorsque l'on parle D'action Deux choses sont voulues Par les actions Amadul qalb Wa amal al jawarih Les actions Du coeur Et les actions Faites par les membres Lorsque l'on parle Des actions Deux choses sont voulues Les actions Du coeur Et les actions Faites par les membres Lorsque l'on dit Les actions Du coeur Ce qui est voulu Ce sont toutes Les actions Qui ne se voient pas Et qui viennent De l'intérieur De la personne Telle que Moustapha La foi La peur D'Allah Azzawadjal L'espoir En Allah Tabaraka wa ta'ala La niya L'intention D'adouvé Allah Azzawadjal L'amour D'Allah Azzawadjal Hein L'hypocrisie C'est le contraire De la foi La sincérité Et tout ce qui vient Du coeur Avoir une bonne opinion D'Allah Azzawadjal Allah te protège De l'hypocrisie Il y a aussi Les actions Des membres Les actions Des membres Je vous écoute Azzakah L'aumun Azzalah Al-Haj Et tout ce que vous Connaissez C'est la définition Des gens de la sunna L'imam Ahmed dit Yazid Wa yanqus La foi augmente Et diminue C'est l'unanimité Des gens de la sunna Celui qui dit Le contraire est un innovateur Et ne fait pas partie Des gens de la sunna La foi augmente Et diminue Quelle est la preuve Le récit du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Où il dit Le croyant Ayant la foi La plus complète Donc la foi La plus grande La plus élevée La plus forte Est celui Qui a le meilleur comportement Donc si Il y a un homme Qui a la foi La plus complète Ça veut dire Qu'il y en a un autre Qui n'a pas La foi La plus complète Donc il a une foi Plus basse que lui Donc Qu'est-ce qui fait Que le premier A eu la foi La plus complète Le bon comportement Donc si le dernier A un bon comportement Il va le rejoindre Donc sa foi va Augmenter Et barakallah Fiquem Qu'il y a un homme Le bon comportement Le bon comportement Le bon comportement Que l'on appelle Que l'on appelle Al-murdi'ah Et al-murdi'ah C'est une secte égarée Qui a apparu Dans l'islam On les appelle Al-murdi'ah Qui vient du verbe Ar-ja' Wa huvat ta'akhir Arja'ah C'est-à-dire De mettre à l'arrière Mettre quelque chose A l'arrière Pourquoi ? Parce que dans Dans leur définition De la foi Ils ont mis A l'arrière les actions ils prétendent que la foi des pervers musulmans est au même degré que la foi de Jibril et ceci est impossible donc pour eux les actions mauvaises n'ont pas de conséquences néfastes ou d'impact sur la foi tout comme les bonnes actions n'ont pas d'effet positif sur la foi donc que tu sois bon ou mauvais ta foi n'augmente pas ni ne diminue et ceci est un égarement et les gens de la sunna disent écoutez bien ça les savants disent celui qui dit que la foi est un ensemble de paroles et d'actions la foi augmente avec l'obéissance et diminue avec le péché est innocenté de l'Irdia est innocenté de l'Irdia car on vit une époque où beaucoup de savants ont été accusés à tort d'être des mordi'ins comme Al-Sheikh Al-Bani qui les a combattus d'ailleurs et à cette époque Al-Sheikh Rabbi Ibn Hadi Al-Madkhali Hafidhahullah Ta'ala ou bien Al-Sheikh Abdullah Al-Bukhari savants de Médine et d'autres parmi les gens de sciences émérites et connus à cause de certaines questions certains les ont accusés à tort de cela alors qu'ils en sont les ennemis comme a dit Al-Sheikh Rabbi lorsqu'il a été interrogé est-ce que les actions font partie de la foi il s'est dit je m'étonne de cette question comment on me pose encore cette question je les combats depuis des années je dis la foi est un ensemble de paroles et d'actions elle augmente et elle diminue et celui qui dit cette parole est innocenté de l'Irdia il n'est pas mordi retenez bien ça Barakallahu fikum Beaucoup de textes du Coran prouvent l'augmentation ou la diminution pardon de la foi notamment la parole d'Allah dans surat Al-Muddathir verset 31 Allah Azza Jal dit dans le sens rapproché du verset et afin que les croyants voient leur foi augmenter et que les gens du livre ne soient pas pris par le doute donc c'est une partie de verset dans laquelle il y a cette information qui est que la foi des croyants est susceptible d'augmenter et les salafs disent tout ce qui augmente continue la phrase forcément peut c'est trop aidé tout ce qui augmente peut peut diminuer dans le sens rapproché du verset surat Mariam Allah Azza Jal dit et afin qu'Allah ajoute de la guidée à ceux qui ont été guidés les plus prédécesseurs ont affirmé que ceux qui acceptent l'augmentation acceptent aussi la diminution parmi ce qui nous montre que la foi varie d'un individu à un autre et n'est pas un même pied d'égalité le prophète qui dit qu'il Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Les habitants du paradis vont observer ensemble les demeures élevées des habitants du paradis Et ils vont voir que des demeures seront donc plus élevées que d'autres Et les compagnons lui diront Ô messager d'Allah, ce sont les demeures des prophètes que nul autre qu'eux ne pourra atteindre Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit à l'heure Non, par celui qui détient l'âme de Mohamed dans sa main Des hommes qui ont eu foi en Allah Et qui ont attesté de la véracité des messagers C'est-à-dire atteindront ces degrés-là Parmi également ceux qui nous le montrent Les récits appelés Les récits de l'intercession Quand vous entendez ça On fait référence aux paroles du prophète Qui nous cite l'intercession le jour dernier Notamment pour ceux qui mériteront le feu Et qui en seront sauvés par Allah Et qui en seront sauvés par Allah Allah Azzawajal dira à ses anges Fait sortir du feu Quiconque avait dans le cœur Le poids d'un atom de bien Puis faites sortir du feu Celui qui avait dans le cœur La moitié du poids d'un atom de bien Et dans une variante de foi C'est-à-dire un minimum de foi Puis faites sortir celui qui avait Ne serait-ce que l'équivalent d'un noyau Jusqu'à la fin du hadith Où Allah Azzawajal dira Celui qui avait le minimum Du minimum Du minimum D'un grain de foi Ceci montre clairement La différence des gens dans la foi Également les degrés élevés au paradis Nous avons dit que les peuples prédécesseurs Ont défini la foi par Plusieurs définitions Qui veulent toutes dire la même chose Donc si vous avez compris Celle de l'Imam Ahmed C'est très bien Et elle est en concordance avec les autres Et le savant contemporain El-Sheikh Hamad al-Ansari Rahimahou Allah Qui est un savant malien Et qui a quitté le Mali Après la colonie La colonisation française Et qui est allé à Médine en Arabie Et il s'y est installé Il y a vécu Il a étudié Il a percé dans la science Et on lui a donné une chaise Dans la mosquée du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il faisait partie des plus grands savants De la sunnah et du hadith Et il a eu des élèves comme El-Sheikh Rasiyullah Abbas Et d'autres parmi les savants De la sunnah dont le nom ne me vient pas à l'esprit Tellement ils sont nombreux A dit La foi est un ensemble C'est-à-dire pour définir la foi Il dit Est un ensemble de cinq phrases Se terminant toutes par la lettre Il dit La foi est une parole Prononcée par la langue Une croyance dans le cœur Et un acte fait par les membres La foi augmente En obéissant à Allah Et elle diminue En obéissant au diable Donc ça c'est une définition Qui est en concordance avec la parole L'Imam Ahmad Ce n'est qu'un détail De ce que l'Imam Ahmad a abrégé On dit abrégé ? Donc ici qu'est-ce qu'il dit ? La foi c'est un ensemble De paroles Qui sont prononcées par la langue De convictions Qui sont dans le cœur Et d'actions faites par les membres La foi augmente quand on obéissant à Allah Et elle diminue Quand on désobéissant à Allah Subhanahu wa ta'ala On s'arrête ici Incha'Allah ta'ala Wallahu a'alam Sallallahu wa sallam Wa baraka ala nabina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanakallahu wa bihamdik Ash'hadu an la ilaha illa ant Astaghfiruka wa atubu ilayki